La vie de Robert Rosel, bien évidemment, ne s'arrête pas en 1957, elle se poursuit, mais surtout, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux ambitions partagées par deux villes, la ville de Clamart et la ville de Neuchâtel-en-Bray, pour faire en sorte de mieux faire connaître Robert Rosel, d'une part, à travers ses œuvres, et plus particulièrement, de proposer, de candidater pour ce qu'on appelle le patrimoine mondial, au titre de l'UNESCO, « Mission impossible », nous verrons bien, mais en tout cas, mission qui permet de mobiliser les populations et d'être très fiers de ce qu'elles font. Juste encore, un demi-mot, le rôle du RESSERA dans cette affaire, et bien évidemment, de soutenir ces différentes initiatives, et d'apporter aussi une démarche à l'enseignement de l'art urbain, à travers ce que nous faisons depuis bientôt 30 ans. Je vous remercie.